Coucou, bonjour à toutes et tous en ce jeudi 21 novembre 2024, bienvenue pour cette clairvoyance. Alors, comme vous voyez, je suis actuellement en déplacement professionnel, donc ne vous inquiétez pas, on m'a demandé hier, voilà, je ne sais plus quelle personne, donc je suis en déplacement professionnel, c'est pour ça que vous ne voyez pas le même décor. Allez, vous pouvez avoir un message dans cette clairvoyance, plusieurs messages, la totalité qui vous parle ou rien de tout, c'est tout à fait normal. On va aller voir un petit peu les énergies du jour, du féminin au masculin, du masculin au féminin. Prenez ce qui résonne pour vous, vous pouvez prendre un petit bloc-notes, noter un petit peu les éléments qui viennent à bout. Allez, qu'est-ce qui arrive de manière générale en ce jeudi 21 novembre 2024, s'il te plaît. On va préparer le support ensemble avec les oracles et puis on va démarrer. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une très bonne nuit. Merci pour les personnes qui suivent mes lives le soir sur la relaxation, la détente. Merci énormément pour le sommeil. Pour les personnes qui découvrent, vous pouvez retrouver les lives à partir de 21h à peu près. Des fois, ça peut être un peu plus tard, mais en général, je lance le live vers les 21h tous les soirs et le dimanche soir à partir de 20h15 pour un live Voyance. Donc, n'hésitez pas à venir dimanche pour le live Voyance. Allez, on finit de préparer le support ensemble. Quels sont les ou les messages, s'il te plaît, en ce jour ? Quels sont les ou les messages en ce jour ? Cette pervoyance peut vous parler à bout la consultante, le consultant, mais également quelqu'un de la famille ou sur le plan amical. Donc, n'hésitez pas à prendre des informations et des notes. Je vous invite à commenter et à partager le contenu pour me soutenir tout simplement et pour participer et échanger dans la bienveillance. Allez, quels sont les ou les messages ? On a presque fini de préparer notre support ensemble. L'oracte des manuscrits ici. Hop. Le monsieur Béline. Ça tombe. Allez. Le Béline. Et on est parti. Allez, quels sont les ou les messages ? N'hésitez pas, pour les personnes qui me découvrent, qui je suis ? Je suis Néves-Né, Wilfrid, clairvoyant, médium. Vous pouvez retrouver mes consultations depuis mon site internet, tout simplement sur Wilvoyance. Ou Wilmaneteer. J'ai une deuxième casquette. Donc, voilà. Je consulte dans toute la France et sur l'international. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez donc sous cette vidéo les liens. Vous tapez Wilvoyance sur internet. Wilmaneteer et ma boutique, l'univers Wilboutique. On est parti, mes belles âmes. On nous parle de tout ce qui est lié à votre vie de famille et à votre vie amoureuse, mais encore. Allez, on met ce jeu 32. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre la petite cloche sur toute notification pour trouver les prochaines vidéos, les prochaines clairvoyances que je propose du lundi au vendredi à partir de 7 heures. Et depuis, ma page Facebook, tout simplement. J'ai qu'une seule page Facebook. Elle est certifiée avec le petit badge bleu. Donc, faites attention. J'ai une passion. Je suis un petit peu... On essaye de resuper mon identité. Donc, faites attention. J'ai qu'une page. Elle est certifiée. Allez, qu'est-ce qu'on me fait voir ? Eh bien, on me fait voir des petites nouvelles. On me parle de petites rivalités dans votre quotidien. qui est là ou qui arrive. C'est une certitude. On me fait voir une énergie féminine. On peut nous parler d'une énergie masculine. Donc, on me parle de jalousie. On vous jalouse. Mais encore. Allez, on retrouve la carte de la sexualité. Donc, on retrouve tout ce qui est lié à l'amour. Donc, je vous parlais de l'aspect familial et l'amour. Donc, on voit que vous êtes jalousé, tout simplement. Et qu'il y a des petites rivalités dans votre quotidien. Ça concerne une énergie masculine ou féminine. Mais encore. Et on retrouve la chance. Donc, on est en train de nous dire, malgré tout, que vous êtes heureuse ou heureux concernant votre relation, concernant votre mariage si vous êtes marié, concernant peut-être quelqu'un de la famille. Sur le plan familial, ça peut être votre enfant. Donc, en tous les cas, on retrouve de la réalité, de manière générale, dans votre vie de famille. On nous parle de chance, de prospérité, de bienveillance. Hop. Et on retrouve un choix. Donc, il y a eu un choix qui a été fait où vous allez faire un choix concernant votre vie amoureuse, tout simplement. Et on retrouve beaucoup d'émotions. En tous les cas, le choix que vous avez fait ou le choix que vous allez faire est bon, est bénéfique puisqu'on nous parle de chance, de prospérité, mais encore. Allez, on retrouve encore la carte de l'amour. Hop. Et on retrouve une dame de cœur, une dame dans la bienveillance. Vous qui me regardez, la consultante, on peut nous parler de quelqu'un proche de vous sur le plan amical et familial. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce deuxième tour de carte ? Ici, on retrouve ces fameux dualités. Donc, les dualités sur un choix que vous allez entreprendre ou le choix que vous allez faire. Mais on retrouve encore la chance. Donc, on voit qu'il y a vraiment de la chance et de la prospérité qui est là sur des duels. Alors, vous pouvez déranger, peut-être, au niveau de la jalousie, de manière générale. Donc, on nous dit en nouvelle, il y a de la chance qui arrive. On voit qu'il y a eu une période aussi qui a été un petit peu conflictuelle et compliquée. On nous parle de personnes, peut-être, qui s'étaient renfermées sur le plan émotionnel, psychologique, sur le plan addictif également. Mais encore, alors, j'en ai pris deux. On retrouve un changement concernant les duels, concernant les mensonges, concernant une trahison, où c'est perçu comme une trahison. Donc, on nous parle d'un changement qui est là, qui va s'effectuer sur un événement très, très proche. L'événement, il a pu déjà se manifester. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, vous pouvez avoir un message de la totalité de ces clairvoyances qui vous parlent ou rien du tout, c'est tout à fait normal. On me fait voir quoi ? Eh bien, on me parle d'une énergie masculine ou vous, féminine, vous l'avez bien compris, on est sur du général. On me parle de travail. Alors, est-ce que c'est un travail sur l'aspect professionnel ? Est-ce que c'est un travail sur vous-même, peut-être, que vous avez mis en place, sur un travail juridique ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Je vous fais voir les trois cartes du 32. Mais là, n'hésitez pas à commenter. Je lis vos commentaires. Je les valide avec un petit cœur et avec un petit smiley. Je lis tous vos commentaires. Allez, hop ! On nous parle de retrouvailles. Donc, on nous dit, il y a quelque chose des retrouvailles. Alors, les retrouvailles, peut-être sur le plan professionnel, peut-être que vous étiez en arrêt, peut-être que vous avez eu une pause au niveau d'un aspect professionnel. On nous parle de retrouvailles et un aspect professionnel. Donc, on va creuser. Donc, ça peut être, sur ce message-là, un retour dans votre travail. On retrouve la carte de l'étranger. Alors, la carte de l'étranger, on nous parle de retrouvailles, peut-être, avec une personne de votre entourage. On peut nous parler aussi de quelque chose sur l'aspect professionnel, en dehors de vos zones de confort. On peut nous parler de quelque chose plus sur le plan de l'étranger. Donc, en dehors, si vous êtes en France, on peut nous parler d'un autre pays, d'un autre département. Prenez ce qui résonne pour vous. En tous les cas, il y a des retrouvailles avec la paix, avec vous-même, la sérénité, mais encore, on a une invitation. On a cette invitation à vous retrouver. Vous, concernant un aspect professionnel, on peut nous dire, peut-être que vous avez traversé une période conflictuelle et compliquée dans votre travail. Peut-être que vous étiez sans emploi. On a une évolution à vous retrouver, tout simplement, vers un côté professionnel. On ressort tout ce qui est lié à les érotérismes, tout ce qui est lié aux énergies. Alors, on peut nous dire, moi, qui est en train de vous guider sur cette clairvoyance, tout simplement, on peut nous dire que, peut-être, vous travaillez avec les énergies, comme moi, de manière générale. Donc, il y a beaucoup de choses sur les énergies. Mais en tous les cas, on nous parle de retrouvailles, de connexions, tout simplement, en ce jour. On voit qu'il y a du retard. C'est-à-dire que les choses vont se mettre, comme je vous le dis tous les jours, la voyance n'est pas instantanée. Donc, peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même, vous allez vous retrouver sur quelque chose qui a été compliqué dans votre vie ou sur un aspect professionnel. En tous les cas, en retard, on m'annonce du bonheur. On m'annonce quelque chose qui est beau. On m'annonce de la gratitude. Mais encore, on va faire un tour de carte complémentaire sur ces retrouvailles. On nous parle d'accords. Donc, on nous parle d'un accord. Donc, ça peut être un accord pour aller travailler quelque part, beaucoup plus loin, sur le plan géographique, puisqu'on a la carte de l'étranger. Peut-être que vous voulez partir à l'étranger. On peut nous parler, il y a quelque chose d'étrange qui s'est manifesté autour de vous. On peut nous dire que vous allez faire un travail sur vous. Encore une fois, on retrouve le contrat. Donc, chacun prendra un petit peu les mots que je suis en train de poser en cette canalisation, tout simplement. On nous parle d'effet miroir. Donc, on voit, je vous le dis, ce que vous vibrez, vous attirez ce que vous vibrez. Donc, si vous vibrez de l'amour, de la prospérité, de la bienveillance, vous allez attirer à vous ces mêmes fréquences. D'accord ? Donc, c'est important de faire attention à vos mots, de faire attention à vos vibrations. En tous les cas, on nous parle d'une signature et d'un contrat. Donc, la signature, ça fait quelque chose qui va être acté. Mais on peut nous parler, on peut voir ça de manière plus... Comment je vais dire ça ? Plus... Plus large, c'est-à-dire pas forcément la signature où vous avez signé, mais il y a une avancée qui arrive concernant un aspect professionnel et qui est bénéfique. Alors, on va finir. On a du retard et du délai parce que les choses, pour les mettre ici, sur cette litérèse, donc la troisième dimension, ici, la matière. Donc, voilà, il faut un petit peu de temps. Donc, on nous dit, accordez-vous du temps, faites attention à vos pensées, à ce que vous vibrez pour le mettre en matière. On nous parle d'un homme, d'une énergie féminine. On nous dit, attention, également, qu'il y a des personnes dans votre entourage qui pourraient profiter de vous. Donc, vous avez quelque chose que vous allez mettre en place, peut-être du côté professionnel. On parle de révélité, de jalousie, de profiteuse, de profiteur, en retard, sur quelque chose qui va évoluer pour vous et qui sera bon. Alors, soyez prudents et prudents. On retrouve tout ce qui est lié à la médecine. Donc, ça peut être sur le plan énergétique. On peut nous dire que vous avez traversé des douleurs, des douleurs avec vous-même, des douleurs physiques, sur votre corps physique, mais ça peut être des douleurs de l'âme, également. On nous parle de quelque chose qui se met en place pour vous en retard et en nouvelle. Donc, en nouvelle, il y a vraiment cet accord, ce contrat qui sera posé et ça prend un petit peu de retard. Ça concerne un aspect professionnel. Alors, qu'est-ce que tu me fais voir d'autre ? On me parle d'un déménagement. On me parle d'un gros changement, d'un gros changement bénéfique. Alors, c'est quoi ce changement ? On peut nous parler de certaines personnes qui veulent déménager. Peut-être que vous avez déménagé. On me parle d'un gros changement de vie où vous avez changé quelque chose sur le plan familial. On va aller voir un petit peu. On peut nous parler de votre pouvoir d'achat. On peut voir tout ce qui est lié à l'argent, à l'aspect pécunier, à votre commerce. Si vous êtes commerçante ou commerçant, si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous avez une entreprise, on va parler de manière générale. D'accord ? Donc, on parle quand même d'entrepreneuriat et d'un gros changement qui arrive pour vous, vous la consultante, le consultant. On va parler donc sur le plan pécunier, financier de manière générale. Qu'est-ce que tu veux me dire ? On nous parle. Ça peut parler pour un de vos enfants également. On ressort la carte de l'enfant. On peut nous dire que vous pourriez être un petit peu dans des énergies un petit peu comme un gosse, comme un enfant. Est-ce qu'il y a quelque chose de bénéfique qui va arriver et qui va amener à un gros changement professionnel ? On nous dit attention. Attention dans votre entourage sur l'abus de confiance, c'est-à-dire que la jalousie sur votre élévation, sur quelque chose que vous allez acter. On nous parle de magie, on nous parle d'un amour véritable. Donc, on a l'amour véritable avec vous-même, mais d'un amour véritable sur un domaine professionnel et sur un gros changement. Donc, on voit que cet amour inconditionnel est là. Hop ! Il y a quelque chose qui a été clôturé, il y a quelque chose qui s'est fini et vous allez évoluer de manière différente pour aller vers ce changement. On va voir des choses que vous allez mettre en place, des choses que vous allez mettre en place concernant des documents, concernant peut-être ce fameux contrat que je vous ai parlé tout à l'heure ici. Alors, je vais ressortir. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être en attente concernant ce changement. On ne parle d'une période administrative et juridique, mais encore, vous voyez, vous êtes un petit peu dans une période d'apprentissage, c'est-à-dire que l'âme va vers cet apprentissage, tout simplement dans les jours, les semaines et les mois. On a du retard, mais en retard, je n'ai pas cet abs de temps pour l'instant, on verra un petit peu plus loin, mais il y a quelque chose de gratification. Alors, l'apprentissage, la fécondité, la gestation, la grossesse, la grossesse vers un changement. Ce n'est pas le bébé, c'est que vous allez, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous de manière générale dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle suite à un gros changement que vous avez fait, que vous allez faire. Alors, on retrouve le côté sentimental, on nous parle également de victoire et de succès. Donc, on a vraiment quelque chose de beau sur quelque chose qui en attend. ça concerne votre chemin de vie, votre destinée. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette clairvoyance et que vous hésitez peut-être à aller vers ce changement, je vous invite à vous en créer, à vous enraciner, d'écouter votre cœur et d'aller vers le choix pour ce destin, donc cette destinée, destinée, pardon, et ce nouveau départ. Donc, je vous parle d'un gros changement, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Regardez-moi ces petits oiseaux qui s'envolent. Voilà, c'est vraiment quelque chose de bon et de positif. Il faut juste savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie et de vous faire confiance. D'accord ? Alors, on peut voir que ce gros changement ne va pas être forcément simple, c'est-à-dire qu'on est dans la vraie vie, ce n'est pas je claque des doigts et tout va bien, il n'y a pas de souci, non ? C'est que, voilà, il y a un changement qui amène des contraignités, des petits soucis pour mettre cela en place. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information, s'il te plaît ? On me parle d'une évolution, quelque chose qui va grossir. Donc, dans les jours, les semaines, les mois, il y a une gestation. On me parle d'un heureux événement. Donc, l'heureux événement, c'est des choses qui se mettent en matière sur ce que vous avez décidé. Alors, on fait le tour de carte sur cette grossesse, gestation, cette grossesse, ce n'est pas le bébé. On fait voir qu'il peut avoir des peurs, des inquiétudes, peut-être sur un choix que vous avez fait ou que vous allez faire. On nous parle d'un homme, concernant un homme, et on nous parle de déménagement. Je vous ai dit juste avant le tour de carte que je voyais un déménagement et un gros changement dans votre vie. Il est là. Soit vous l'avez fait pour certaines personnes, vous en rêvez, peut-être que vous avez peur d'aller vers ce déménagement ou de cette chose. Donc, si ça vous parle et que vous vous retrouvez dans les mots, dans ce que je vous dis, ayez confiance dans vos ressentis, ayez confiance dans vos choix. Je le dis toujours, ne restez pas dans une prison si vous n'êtes pas heureux ou heureux. Ayez le courage d'affronter vos peurs et vos inquiétudes de manière générale. Alors, on finit ce tour de carte. On nous parle d'appui. Donc, on voit que vous êtes appuyé peut-être par quelqu'un autour de vous sur le plan familial, sur le plan amical. On peut nous parler d'appui sur les plans là-haut, donc sur les plans vos guides de lumière tout simplement ou les êtres chers qui vous accompagnent. Donc, ayez confiance dans ce que vous voulez vraiment. On nous parle également de rencontre. Alors, la rencontre, c'est peut-être la rencontre avec une personne et ce gros changement, ce gros bouleversement. On peut nous parler d'une rencontre intérieure avec vous-même également. Ce n'est pas forcément la rencontre de la personne. On parlait d'un travail, donc il y a une évolution peut-être avec une personne sur des choix professionnels, des choix sentimentaux, mais on peut nous dire aussi que vous allez retrouver quelque chose sur le plan, comment ? Sur le plan personnel. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, on va aller voir. Donc, on retrouve une certaine communication, peut-être avec vous-même, peut-être que vous voyez la face et on retrouve le verdict. Le verdict, c'est un petit peu ce tribunal, on n'est pas sur le tribunal en lui-même, on est sur quelque chose que vous attendez, peut-être une réponse sur une évolution de quelque chose que vous mettez en place. vous êtes toujours là, donc s'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que je dis, faites pause, revenez en arrière et réécoutez la bande. On me dit de vous dire ça, donc je vous dis ça. On nous parle d'une énergie féminine ou masculine, je vous donne les choses qui viennent, et on nous parle d'un besoin d'une pause, besoin de... C'est un petit peu comme si vous avez mis quelque chose en pause et que vous allez vous retrouver avec vous-même. Donc, on a cette gestation. Les jours, les semaines, je vous le dis toujours, quand vous plantez une graine dans la terre, la fleur, le lendemain, elle n'est pas là. Donc, c'est des petites graines que vous allez mettre, mais il faut avoir confiance sur ce que vous mettez. On nous parle d'une énergie masculine, d'une énergie féminine, on retrouve ce fameux soutien, cet appui que je vous parle juste il y a quelques secondes, regardez bien le mot-clé sur la carte, on nous parle de soutien. Vous êtes soutenus, que ce soit de la haut ou soit à quelqu'un sur le plan amical ou familial. On me dit qu'il y a quelque chose qui, sur ce que je vous dis, quelque chose qui arrive de manière inattendue ou qui est arrivé de manière inattendue. On nous parle d'une petite surprise, tout ce qui est lié à la surprise. Donc, la gestation, élévation de manière inattendue. En surprise, on fait le tour de carte, on nous parle de discussion, donc vous allez discuter, communiquer, échanger sur une évolution. On nous parle que vous avez besoin d'une période de repos, besoin de vous retrouver avec vous-même, de retrouver votre âme. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce travail sur vous-même, parce que peut-être que vous vous êtes trompé à vous-même sur une période qui a été conflictuelle et compliquée. Peut-être que dans la vie que vous aviez, vous avez mis un masque, tout simplement, et que vous êtes resté un petit peu comme ça. Alors, on va continuer. On nous parle d'harmonie en visite. Donc, il y a vraiment quelque chose vraiment sur des discussions, sur une élévation, quelque chose qui va être bon et qui va être fort, dans toutes ses formes. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous ? On me fait voir quelque chose qui est en attente. On me parle d'une énergie féminine. Vous, la consultante, alors, soit vous mentez à quelqu'un, je parle bien d'une énergie féminine, où une énergie féminine peut faire des choses, on me parle de manipulation ou de mensonge. Alors, peut-être sur le choix que vous allez entreprendre. Alors, attention, malgré tout, sur les mensonges et la manipulation, on a la victoire. On a le triomphe. Alors, c'est quoi, s'il te plaît, le triomphe et la victoire ? J'en ai deux. On va prendre les deux. On nous dit d'écouter votre voix intérieure, votre guide de lumière là-haut. Ça peut être moi qui vous guide à travers mes clairvoyances. Et prochainement, regardez bien les deux cartes. Prochèmement, écoutez vos ressentis. Non. Il y a quelqu'un autour de vous qui pourrait vous faire une vacherie. Regardez bien la trahison. Je vous parle de mensonge, de trahison. Je venais juste de vous le dire. attention, c'est une énergie féminine. Vous, mesdames qui m'ont regardé, peut-être, vous me dites attention de ne pas évoluer vers cette trahison simplement parce que vous attirez ce que vous vibrez. Pensez à votre karma. Vous qui m'écoutez. Alors, on retrouve bien cette énergie féminine. et on nous parle de blocage. Alors, peut-être que vous êtes dans un, cette personne est dans un moment de blocage et quelqu'un qui pourrait vous trahir. Donc, soyez vigilante et vigilant sur une élévation, sur ce gros changement et écoutez, écoutez votre cœur, écoutez votre instinct. N'écoutez pas toutes les personnes autour de vous. On nous dit attention à votre santé, votre santé émotionnelle et psychologique, physique, et on nous parle d'abondance. Donc, on nous parle, il y a, alors, le message, je vais vous repasser le message. Le message qui est brut, je vais vous le dire, on avance, on peut avoir une personne dans votre entourage qui peut vous manipuler, qui peut vous mentir. On peut voir un aspect pécunier et financier. Ça concerne de l'argent. Donc, il y a quelqu'un qui peut faire les choses de manière, avec le smiley, tout va bien, et pas derrière, elle va vous poignarder. Donc, soyez vigilante ou vigilant, assurez vos arrières, ayez confiance dans vos ressentis et pas dans cette personne ou dans l'entourage. Ça concerne ce gros changement que vous avez effectué ou que vous allez effectuer. Ça concerne un aspect pécunier et financier. On va continuer, j'ai encore quelques messages à vous faire passer. N'hésitez pas si vous voulez une clairvoyance à titre privé. Je suis actuellement sur l'international. Je consulte uniquement en visio ou par téléphone en France ou international. Les soins énergétiques, c'est uniquement à distance dans cette période pour moi qui est sur l'international. Donc, voilà, si vous voulez un rendez-vous au cabinet, le cabinet n'est pas accessible pour l'instant. Je vais continuer à vous faire passer un message complémentaire et on a une évolution dans les 3 à 4 mois qui arrivent. on est sur cette fin d'automne, projection en début sur l'aspect de l'hiver. Sur l'aspect de l'hiver, alors, on nous dit quoi ? On nous dit attention aux secrets. Attention, peut-être que les choses qu'on va vous cacher ou les choses que vous pourriez cacher. Alors, c'est quoi les secrets ? On parle d'une femme, donc je vous parle d'une femme qui pourrait vous trahir sur des choses qu'elle pourrait cacher, des choses qu'elle pourrait mettre en place. Vous êtes au courant concernant un homme. Alors, pour ceux qui sont... On nous parle de protection occulte, de magie blanche, tout simplement, en ce jour, donc pour ceux qui travaillent peut-être dans les mêmes métiers que moi, qui travaillent avec les énergies, on nous dit de vous protéger, de faire attention. Voilà, pour certaines personnes, elles ne vont pas comprendre parce que vous n'êtes peut-être pas assez sur le plan spirituel, mais pour ceux qui ont une évolution de leur être de l'âme, attention. On nous parle de vous protéger par rapport à une femme. Donc, ça peut être, voilà, vous mettre en garde par rapport à quelque chose que cette personne fait les choses de manière correcte et bien et que par derrière, elle va vous planter. Donc, faites attention et on nous dit de mettre en place une protection. Donc, demandez à vos guides de lumière de vous protéger. Formez ce bouclier. Vous pouvez faire un ancrage le matin à travers une méditation. Donc, je vous invite à aller sur YouTube. Vous pouvez mettre sur la méditation Jean-Olivia, j'en mets le soir. Vous pouvez mettre ancrage. Vous pouvez visualiser votre guide de lumière qui vous accompagne et vous mettez un bouclier de lumière sur les choses que vous mettez en place. Ça, c'est une petite protection que vous pouvez faire vous-même. D'accord ? Alors, je vais continuer. J'ai un dernier message complémentaire à vous faire passer. On va claquer des doigts un petit peu à la mi-minimatie. Je rigole, je plaisante et on part sur votre ligne temporelle du futur. Cette ligne temporelle, on est sur la période de l'été 2025. Oui, je dis bien l'été 2025 et le dernier trimestre 2025. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On parle d'une belle réussite. On parle, vous, on parle d'un homme, on parle d'une énergie masculine, vous pouvez mettre une féminine, on parle d'une très belle réussite sur un gros changement que vous avez fait ou que vous allez mettre en place. Alors, on va aller faire ce tour de carte. Pourquoi tu me parles de réussite et de gros changements ? On nous parle d'une grosse libération. Vous allez libérer quelque chose. Vous allez clôturer un chapitre pour aller vers ce changement. On peut nous parler de la libération de votre âme. Rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. On nous parle de la libération côté sentimental. Vous avez bien vu, on nous parle un petit peu de quelque chose sur le plan sentimental, quelque chose un petit peu professionnel. On a plusieurs messages. Prenez ce qui résonne en vous. On nous parle déjà de libération même avant la période de l'été. Il y a quelque chose qui se met en place déjà sur le printemps 2025. Et à partir du printemps 2025, vous allez mettre quelque chose en place et on nous parle de libération. Votre âme va être libérée de quelque chose. Attention, dans votre entourage, on nous parle de quelque chose qui évolue, qui évolue. On nous parle d'une personne de la famille, d'une personne dans la famille qui pourrait être un petit peu... Peut-être vous apporter du soutien. J'ai besoin de refaire un tour de carte. On nous parle de quelque chose. Alors peut-être que vous allez évoluer aussi sur les choses que vous mettez en place quand on nous parle d'une libération. En tous les cas, en projection, il y a une libération. Il y a quelque chose qui est bon. Ça démarre au printemps. On retrouve, regardez, on retrouve l'argent. C'est-à-dire, l'argent, ça peut être quelque chose qui évolue pour vous sur le plan pécunier et financier avec de belles choses. On peut voir cet argent tout simplement par de l'amour inconditionnel. Mais il y a quelque chose de bon et de bénéfique. On retrouve là-haut votre ange gardien, votre guide de lumière, votre être, un être ou des êtres chers qui vèrent sur vous. En tous les cas, on a la carte de la protection sur vous, sur une élévation et sur une libération. On nous parle d'investissement. Donc vous allez vous investir. On nous parle d'un gros changement que je vous ai dit, de déménagement. Donc ça concerne un investissement que vous allez mettre, un déménagement. On avait la carte professionnelle au tout départ, donc ça peut concerner une période professionnelle et également peut-être sur le plan familial. Voilà, on arrive au bout de cette herroyance. N'hésitez pas à me faire un petit retour déjà à ce que vous êtes toujours ici, de me faire un petit commentaire, un petit coucou pour les personnes qui sont un petit peu plus réticentes parce qu'elles ne veulent pas trop commenter. Un petit coucou, un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Je vous enverrai un petit retour avec un petit cœur, un petit smiley. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées de manière payante à ma chaîne YouTube pour me soutenir, à toutes les personnes qui prennent un abonnement de manière payante sur Facebook pour me soutenir. Donc merci pour vos cadeaux, merci pour vos étoiles et merci de votre présence. Je vous fais des gros bisous. Si vous voulez une consultation, ce sera avec plaisir, je vous guiderai sur votre chemin de vie. Vous tapez Will Voyance dans Google, Will Magnetizer ou encore ma boutique Univers Will Boutique. Vous pouvez retrouver également sous cette vidéo les liens de mes sites internet. Vous avez un bouton sur la place d'accueil de mes sites, prendre rendez-vous en ligne tout simplement. Vous avez mes créneaux en temps réel, donc j'ai un petit peu de délai pour avoir une consultation. Ça ne se fait pas en 24 heures. Vous pouvez également retrouver sur la page d'accueil comment prendre rendez-vous en ligne. Il y a un bouton, une petite vidéo, un petit tuto. Vous regardez cette vidéo, vous allez voir, ça dure 2-3 minutes. Je vous fais la manipulation devant vous, comment prendre un rendez-vous en ligne si vous avez du mal un petit peu avec internet et les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée si vous vous tombez sur cette vidéo un peu plus tard. On se retrouve ce soir pour le live de relaxation et détente pour augmenter vos fréquences. Je vous fais des bisous. A demain. Bisous, bisous.